La Méditerranée au temps de Charles Quint et Soliman 1453. Les Turcs ottomans prennent la ville de Constantinople, alors capitale de l'Empire Byzantin. La cité qui fait depuis des siècles le lien entre Orient et Occident devient la capitale de l'Empire ottoman sous le nom d'Istanbul. Depuis, les sultans ottomans n'ont de cesse d'affirmer leur empire en Méditerranée. Au début du XVIe siècle, ils poursuivent leur extension, notamment en Proche-Orient et en Égypte. En 1520, le sultan Soliman prend le pouvoir et poursuit les conquêtes en Afrique du Nord et en Europe. Il prend la ville de Belgrade, négocie la conquête de l'île de Rhodes après un siège de plusieurs semaines, puis marche sur la Hongrie lors de la bataille de Mohax en 1526. Il avance finalement jusqu'aux portes de Vienne en Autriche en 1529. Soliman règne alors sur un vaste empire méditerranéen dont il est le chef politique, militaire et religieux. Surnommé le Magnifique par les Européens en raison du faste de sa cour. Il est appelé le législateur par les ottomans en raison de ses nombreuses réformes judiciaires et l'unification des lois qu'il réalise dans son empire. Il participe à la transformation de sa capitale, Istanbul, qui connaît un grand essor commercial et culturel. Il y fait construire notamment la mosquée Souleymanie, la mosquée de Soliman, et ordonne la construction de près de 300 autres édifices. Son empire, que les français surnomment la sublime porte, est à son apogée. Le sultan ottoman se heurte cependant à la puissance des Habsbourg et de son plus illustre représentant au XVIe siècle, Charles Quint. Roi d'Espagne, d'Autriche, des Pays-Bas et de Naples, ce souverain aux 17 couronnes est aussi à la tête du Saint-Empire. Il règne sur la plus grande partie de l'Europe. Très pieux, Charles Quint rêve d'une monarchie universelle chrétienne et veut arrêter la progression des ottomans musulmans en Méditerranée et en Europe. De nombreuses batailles ont alors lieu. La plus célèbre reste celle de Lépente, gagnée en 1571 par Philippe II d'Espagne, fils de Charles Quint, épaulé par la force navale vénitienne. Cette bataille marque un coup d'arrêt durable à la progression ottomane. Empereur et souverain de plusieurs royaumes, Charles Quint fait aussi face à une concurrence importante en Europe, notamment face au monarque français François Ier qui rêvait lui aussi de la couronne impériale. Bien que roi catholique, ce dernier fait alliance avec les turcs ottomans pour contrer la puissance des Habsbourg. Malgré les rivalités entre puissances, la mer Méditerranée reste un espace majeur d'échanges commerciaux et culturels. Les puissances italiennes que sont Venise et Gênes dominent encore le commerce maritime entre Orient et Occident. Mais le contournement de l'Afrique pour atteindre l'Asie et les contacts avec les Amériques des 1492 ralentissent le commerce méditerranéen et marquent le début d'un basculement vers un commerce atlantique. Istanbul, ancienne Constantinople, reste malgré tout un carrefour majeur à la population nombreuse et cosmopolite. Sous-titrage ST' 501 ... ...